Yaoui petit bande chat ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être tout simplement sur la vidéo top et flop donc du coup de mes lectures de 2022 donc si la suite t'intéresse, continue ! Il faut savoir aussi en ce qui concerne les mangas que quand c'est vraiment des flops mémorables où je ne vais pas plus loin quasiment que 50-80 pages souvent ça m'arrive de ne pas les présenter du tout qu'il n'y ait aucune trace ni sur Youtube ni sur Instagram ce qui est une connerie je trouve à mes yeux mais il y a des moments où je n'arrive vraiment à rien trouver à dire à part par exemple je me suis ennuyée, je n'ai rien ressenti et je trouve ça des fois dommage juste de dire ça donc ça arrive, c'est rare, mais ça arrive que j'en loupe, qu'on en loupe du coup certains mais c'est très rare Ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais te présenter mes coups de coeur et mes flops tout mélangé à savoir que j'ai mis quelques tome 1 mais je te préciserai du coup quand c'est la vie d'un tome 1 parce que je n'aime pas trop des fois juger un titre sur un tome 1 ou sur les deux premiers tomes parce que des fois on peut être très 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 surpris c'est à dire qu'on peut croire que le tome 1 est un giga coup de coeur et tomber sur après une série qui va être un flop mémorable et comme ça m'est déjà arrivé plus d'une fois voilà, je tiens à préciser que donc c'est juste un avis des fois sur un seul et unique tome et pas plus la vidéo de base j'avais tout préparé pour que ça soit rangé dans l'ordre de lecture de l'année sauf que j'ai oublié dans cette vidéo que j'avais déjà filmé de présenter un titre pourtant qui m'était très cher donc je le présente en tout premier c'est l'un de mes plus gros coups de coeur de cette année 2022 et après on va continuer dans l'ordre de lecture de l'année du coup 2022 pour ce qui est du premier titre c'est Make Up White Mood des éditions Mayan alors je tiens à préciser que certains titres dans cette vidéo et tu auras eu le bandeau ont été reçus en collab là il faut savoir en fait que j'avais lu l'estrait du manga et j'avais dit que je n'étais pas trop intéressée par ce titre parce que tout simplement j'avais l'impression qu'on est sur le thème en fait juste de la femme et du maquillage est-ce que c'est bien de se maquiller nanana se maquiller pour le travail parce que c'est bien ça fait plus propre ça fait plus machin etc et j'avais dit donc du coup que ce titre ne m'intéressait pas parce que je ne voyais pas l'intérêt je n'avais pas lu l'estrait en entier je tiens à préciser là dessus Mayan en fait la personne qui gère les collabs m'avait envoyé un petit message en me disant et bien tu devrais lire l'estrait en entier ou plus si tu veux je t'envoie même à l'époque elle m'avait proposé du coup de m'envoyer le tome 1 en format numérique pour que je puisse me faire un avis sur l'intégralité parce que du coup je ne sais jamais si j'ai le droit de dire les noms des personnes qui gèrent les collabs mais donc cette personne m'avait dit non en fait je suis sûre qu'il te plaira en plus en gros en me connaissant et en connaissant mon passé le passé que je présente quand même sur mes vidéos ou sur mon autre chaîne ebworld s'est dit que en fait ce manga devrait me correspondre et me plaire là dessus j'ai dit ok vas-y envoie le manga en format numérique je ferai du coup dès que le tome sort 2-3 jours avant je fais un avis etc du coup il y a eu après une histoire de report etc bref on s'en fout mais c'est pour te donner à peu près le mood et finalement bah j'ai été énormément surpris par ce titre parce que j'ai eu un giga coup de coeur on suit les aventures d'une jeune femme qui donc se maquille pour le travail etc mais qui aussi semble bien avec son maquillage etc et elle aurait envie en fait d'en avoir un petit peu plus pour elle mais son chéri est totalement toxique etc et donc si elle se maquille plus il lui dit en gros qu'il aimera pas et puis il va finir dans l'estrait à lui renverser une lotion entière une bouteille entière de lotion de nez maquillant sur la gueule en lui disant nettoie ça on dirait la boue sur la gueule un truc comme ça et donc c'est très intéressant parce que ce titre en fait me rappelle mon ex qui était très toxique et très comme ça et en même temps on va présenter aussi un personnage du nom de Yves qui est mon moi actuel et donc c'est assez drôle en fait à lire etc pour moi parce qu'on voit le scindage entre les deux types de personnalités parce que sinon je ressemblais plus à la fille au tout début de l'histoire avec le mec toxique donc c'est ça que j'ai su énormément apprécier et le message est vraiment très intéressant en ce qui concerne le manga et j'ai su vraiment apprécier donc ça a été l'un de mes plus gros coups de coeur de cette année alors c'est le seul où je vais vraiment te faire un détail poussé au niveau de la série parce que c'est celui qui m'a le plus marqué et que les autres je vais quand même essayer d'aller assez vite pour là c'est juste un récap il y a des vidéos critiques et avis sur l'intégralité de la série ou des tomes de disponibles sur ma chaîne donc je t'invite tout simplement à les voir dans la barre d'infos mais là celui-là je voulais quand même t'expliquer un petit peu le contexte ensuite on va continuer avec un manga des éditions Akata qui s'appelle Game entre nos corps on galère à avoir la suite de la série parce qu'au Japon tout simplement l'auteur met une plombe à écrire la suite et donc je me suis dit bah écoute j'ai bien envie en fait de sortir de tous ces shoujo nian nian et j'avais envie de quelque chose un petit peu plus mature plus adulte et donc Game entre nos corps et l'aventure entre deux collègues de travail et en fait ils vont tout simplement s'amuser charnellement se séduire etc mais s'ils tombent amoureux en gros la partie est terminée et j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que vraiment on est sur un truc d'adulte et plutôt osé et je trouve ça plutôt drôle au moins à lire etc de toute façon j'en ai fait un développement complet du coup en vidéo mais j'ai vraiment apprécié ce titre et donc ça fait partie de mes coups de coeur de l'année ensuite on va parler de Honey comme Honey un manga en 8 tomes j'essaie de le retrouver mais je crois qu'il est là parce que c'est non c'est Delcourt-Tonkame ah oui ils sont derrière moi Delcourt-Tonkame donc c'est pour ça que je ne les vois pas bref on est sur une série à peu près en 8 tomes des éditions Delcourt-Tonkame donc là c'est un avis global et en ce qui concerne ce titre ce que j'ai vraiment aimé c'est tout simplement qu'on est alors il y a plein de choses qui ont fait que j'ai aimé déjà on est sur un jeune homme qui en apparence fait peur mais en fait il est très gentil il est tout doux et au contraire il est très timide deuxième point la fille en fait qui semble être toute douce a un caractère assez voilà plus on va avoir un mec qui est beau gosse qui en fait est un gros connard et là dessus en fait rajoute le fait que le garçon en fait adore créer des petites choses toutes mignonnes style des toutes petites peluches que tu vas mettre en barrette etc des peluches tout court etc et en fait ben justement ça va créer un truc en plus dans la série parce que la jeune fille achète et consomme en fait des créations de ce créateur sans savoir que c'est lui qui est derrière et à un moment donné justement elle va en parler elle va dire à quel point elle y tient et elle va comprendre que c'est lui qui crée ça et ça va ramener tout un truc par rapport à ça et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de messages plutôt intéressants à lire dedans et donc j'ai trouvé ça plutôt cool donc vraiment un de mes plus gros coups de coeur aussi de cette année ensuite on va avoir alors là c'est une critique tome 1 un avis sur un tome 1 on est avec Love Me For Wo I Am un manga des éditions au toto et qui est vraiment très fascinant parce qu'en fait il va parler de l'univers LGBT pour ce qui est de ce titre en fait on va tout simplement aborder les genres et la vision en fait que l'on peut avoir de son propre genre on suit les aventures d'un garçon de corps en tout cas qui a un côté très efféminé etc et donc un garçon de son école va tout simplement lui proposer de travailler dans un café un café style maid café parce qu'ils ont vraiment la tenue de maid et il y a un mot qui s'utilise pour dire que ce sont des garçons déguisés en filles pour le maid café qui aime se faire l'apparence de fille etc sauf que quand il va rentrer dans ce café au départ il se dit oh c'est super etc sauf que le fait d'utiliser ce mot le dérange énormément parce que tout simplement il ne se considère pas comme un garçon dans ce premier volume aussi on va développer les autres personnages et on va découvrir que oui ils sont dans ce maid café oui ils ont accepté d'utiliser le mot dans leur quotidien au niveau du travail mais que par exemple certains ne se considèrent pas forcément donc du coup comme un homme d'autres par exemple sont en relation gay d'autres voilà d'autres ont carrément toujours une apparence dite féminine et j'ai vraiment apprécié ce titre parce que tout simplement il faut savoir pour ceux qu'ils ne seraient pas je suis née de corps garçon je réinsiste je suis née de corps garçon je n'ai fait aucun parcours trans et je me considère comme non-binaire donc je suis née de corps garçon mes pronoms restent ils parce que tout simplement ça ne me dérange pas et ça reste plus simple aussi même si certaines personnes pensent qu'utiliser le else est une bonne idée et que d'autres personnes me disent que c'est elle tout simplement parce que j'utilise les codes féminins donc ça doit être elle oui mais moi en fait non je ne me vois pas du tout comme une fille et ça j'ai fait deux vidéos là dessus sur le fait que je sois homme, femme ou trans j'ai fait une vidéo il y a quasiment 4-5 ans de ça où je te montrais en fait une vision qui a été en fait longtemps faussée et une vidéo qui date d'il y a même pas un an où en fait j'ai grandi j'ai une vision de la chose et tout le reste et où je t'explique du coup vraiment ce que je ressens au niveau de moi-même et donc j'ai trouvé ça ce manga très intéressant parce que justement on abordait plusieurs visions de la chose donc ceux qui se considèrent comme un garçon mais aiment bien l'idée juste de se déguiser en fille d'ailleurs je pense à un de mes amis Elio qui est un garçon et qui aime bien jouer justement de cosplay féminin Didi féminin enfin voilà des personnages féminins et en fait voilà il se considère quand même comme un garçon tu as moi qui est donc des garçons qui jouent juste enfin qui utilisent les codes féminins etc enfin les codes féminins je me maquille et j'ai les cheveux longs voilà et etc etc donc j'ai trouvé ce manga vraiment très intéressant parce que du coup ça permet de réfléchir et de s'aider à trouver peut-être qui on est je rappelle aussi que les mangas je trouve ça très intéressant ce genre de titre parce que ça aide à savoir des fois qui on est et se poser les questions des fois qu'on ne se serait pas posé ou alors justement être éclairé sur des choses auxquelles on ne pensait pas forcément je redis le manga Aromantique Love Story des éditions Akata par exemple m'a beaucoup aidé etc etc donc vraiment ça c'est l'un de mes plus gros coup de coeur de l'année et lui vraiment c'est le numéro un peut-être parce que justement il y a ce côté réflexion sur soi-même et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment 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 beaucoup ensuite critique tome 1 donc d'un flop cette fois-ci ça va être Darwin's Incident et en soi Darwin's Incident est un manga où on va suivre les aventures d'un nourrisson qui est à moitié humain et à moitié singe la maman est singe le papa est humain et en fait il va expérience chimique machin enfin grand fou voilà et tout simplement cette personne va je sais plus son nom mais grandir loin de tout caché enfermé dans une maison pour pas parce que forcément les journalistes et tout ça seraient très intéressés par lui mais il décide de vouloir aller à l'école à partir du lycée et c'est là que tout dérape parce que tout simplement il y a déjà les camarades d'école qui s'en méfient ceux qui lui font confiance et qui s'en foutent en fait que ça soit un moitié singe etc il y a la vision du coup de l'humain en soi entre la vision de lui le fait d'être un moitié singe et des humains standards plus il y a un côté en fait vegan extrémiste etc revendication des animaux etc qui personnellement m'a extrêmement dérangée parce que j'avais l'impression qu'on essayait de nous imposer une vision de la chose un truc même si ça t'amène forcément à la réflexion etc mais je trouvais ça assez extrémiste et ça me je n'étais pas forcément à l'aise avec ce détail plus il y avait quand même pas mal de textes et ça c'est quelque chose que je n'aime pas spécialement donc voilà j'étais pas totalement hypée après il faut savoir que je l'ai lu principalement parce que justement c'était un titre une nouveauté de l'été qui allait sortir au niveau de la Japan Expo etc et je voulais savoir en parler etc ensuite l'un de mes plus gros flops de l'année ça va être tout simplement le manga All Free des éditions Mangetsu alors à savoir que All Free en fait étant deux saisons moi je te parle de la saison 1 qui est en deux tomes on suit les aventures d'une jeune fille qui fait du judo qui est ceinture noire qui est très douée et qui veut faire la compétition au Japon mais chez les hommes parce que tout simplement c'est plus dur c'est plus machin et ce serait mieux pour elle etc on va atterrir directement juste les deux volumes nous montrent comment elle arrive à convaincre les gens de la fédération c'était qu'elle aille chez les hommes et pas chez les femmes et il faut savoir que oui on va suivre le sport le judo mais si tu n'y connais absolument rien en judo en fait ça ne t'apporte pas grand chose dans le sens où on va nous dire ouais elle a fait tête technique et si tu ne connais pas la technique si tu n'as aucune base dans le judo tu n'apprendras rien tu ne vas rien comprendre et ça ne t'apportera pas forcément grand chose là où moi j'ai fait quand même plusieurs années de judo 3 ou 4 ans je ne sais plus parce qu'après j'ai eu aussi un souci de genou où j'ai dû arrêter de faire du judo sinon j'aurais bien continué mais même moi qui connaissais quand même quelques termes techniques quelques noms de prise comme là c'était à niveau ceinture noire et ben je voilà et moi je l'ai lu et il m'intéressait de par le fait que je me disais que j'allais peut-être pouvoir combler ma frustration de ne pas avoir continué le judo qui était un sport que j'adorais qui me collait mentalement à ma personnalité et je me disais que j'allais pouvoir continuer en fait le judo à travers cette oeuvre et absolument pas parce que tout simplement je n'apprenais rien et voilà c'était vraiment pas de l'apprentissage mais plus de la visualisation de l'aventure d'une jeune femme qui c'est un peu comme quand tu regardes le match de foot de la Coupe du Monde tu es juste sur la finale qui ne comprend rien les corners les machins les ci mais c'est pas grave tu regardes le foot d'un moment tu n'es rien compris de pourquoi il y a des prolongations il y a des machins mais tu regardes le foot voilà c'est exactement la même chose ensuite on va avoir en flop Hello Hello Hen Hello des éditions d'El Court en Cam donc tu vois il y a eu un top il y a eu un flop chez eux en flop pourquoi ? parce qu'en fait on est sur un manga où on est dans une boucle temporelle donc sans corps pourquoi pas on suit les aventures d'une jeune fille qui cherche à chaque fois à rencontrer un garçon un garçon qui ne se rappelle à chaque fois pas d'elle mais au fur et à mesure ça va un peu plus loin donc en fait au fur et à mesure il se rappelle il comprend qu'il est aussi dans une boucle etc mais l'histoire est mal travaillée l'histoire n'est pas suffisamment aboutie et en un seul tome en fait ça ne valait pas la peine ou alors il fallait nous faire une briquette j'allais dire un gros mot mais on va rester sur on va rester poli il fallait faire une briquette pour faire quelque chose d'intéressant et ça n'a pas du tout été le cas donc j'ai trouvé ça extrêmement dommage et donc tout simplement je n'ai pas accroché au délire parce que tout simplement l'histoire était mal faite mal aboutie et il n'y avait pas d'intérêt au final de lire ça pour avoir un seul tome vraiment pas d'intérêt du tout ensuite on passe à un titre que j'ai lu et surtout présenté il n'y a pas longtemps parce que je l'ai lu cet été on va parler de Le Couvent des Danais des éditions Gléna depuis le temps que je dois le lire et qu'on me demande de le présenter etc donc en ce qui concerne Le Couvent des Danais c'était un manga qui m'intéressait depuis le début depuis la sortie du tome 1 malheureusement en fait je ne me suis jamais trop intéressée parce que c'était quand même sur un truc qui religieux vu qu'on suivait un couvent et ça ne me mettait pas très très à l'aise même si le résumé ce qu'en disait certains de mes collègues influenceurs en manga Instagram ou Youtube c'est vrai qu'ils me tentaient quand même pas mal mais je n'ai jamais passé le câble tout simplement de l'acheter etc puis cet été je m'étais mis les trois premiers tomes en format numérique sur ma tablette et tout simplement qu'on est parti une semaine quasiment chez un ami à mon papa je me suis dit pourquoi pas on va tenter on va commencer par celui-ci en format numérique et on verra bien s'il me plaît ou pas j'étais à peine sur la fin du tome 1 que j'étais en train de regarder sur Vinted ou Momox enfin les deux si je pouvais trouver les volumes j'étais à peine sur le tome 2 que j'avais acheté quasiment l'intégralité sur Momox c'est que dès que j'avais fini d'acheter tout simplement enfin de lire le deuxième tome je crois que j'avais acheté après la suite sur Amazon voilà ce manga est génial il est très poignant il est très intéressant j'adore parce que justement il nous montre qu'une vengeance c'est un plat qui se mange froid et qu'il ne faut pas précipiter les choses à vouloir se venger tout de suite des fois il est plus intéressant d'attendre de patienter de travailler son projet de vengeance et d'y arriver à la fin ce que je trouve très intéressant justement le manga est génial j'ai eu juste un giga coup de cœur en ce qui concerne ce titre et je tiens à remercier donc du coup toutes les personnes qui ont fait du forcing depuis que j'ai depuis que le premier tome est sorti j'allais dire depuis que j'ai commencé non depuis que le premier tome est sorti de m'avoir fait un peu de forcing pour que je le présente parce qu'au final il était génial et je regrette absolument pas l'avoir acheté d'ailleurs je l'ai même gardé vu que je fais vraiment une sélection assez draconienne dessus ben je l'ai quand même gardé on continue et termine cette vidéo avec Blossom des éditions Nazca pour ce qui est de ce titre donc c'est un manga qui m'intéressait quand même depuis la Japan Expo je l'ai lu uniquement enfin présenté en décembre c'est un titre en fait qui m'intéressait du par le fait qu'on allait parler de la transidentité et un de mes abonnés avec qui j'ai travaillé à Crunchyroll pendant la Japan Expo m'en avait parlé parce que Nazca édition était juste derrière nous et il avait été voir il m'a dit et puis ce titre là il va te plaire il est sur l'Alg... enfin sur l'Algbt slash trans et je sais que t'es sous le parapluie trans en gros et donc du coup ça m'avait trop plu l'idée et je m'étais dit ah bah tiens faut trop que je l'achète comme ça en plus je pourrais faire une lecture commune avec mon abonné qui était devenu un ami à force de faire la convention ensemble il y avait quand même un petit lien quoi je l'ai lu en novembre tout va bien heureusement qu'il m'a pas attendu pour le lire en ce qui concerne ce titre j'ai eu vraiment un giga coup de coeur parce qu'en fait on va remettre en question enfin une jeune fille donné de corps fille va remettre en question en fait son identité au fur et à mesure des années en se rendant compte qu'elle n'a pas un comportement dit féminin et que ça la saoule un petit peu de pas avoir le droit de faire ci ou ça parce que c'est une fille et qu'elle ne comprend pas en fait parce qu'elle ne se sent pas dit féminine et donc on va travailler là dessus on va suivre ses aventures son vécu et son parcours et j'ai trouvé vraiment ce titre vraiment très intéressant parce qu'il va parler de sujets très poignants très intéressant là dessus et j'ai vraiment eu un giga coup de coeur je ne vais pas aller trop loin parce que j'ai fait une vidéo très récente dessus et que là honnêtement je n'ai plus trop les détails en tête mais j'ai eu vraiment un giga coup de coeur en ce qui concerne ce titre et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu et si tu passes par là je te passerai le lien de la vidéo de toute façon donc si tu passes par là merci beaucoup de me l'avoir conseillé parce que j'ai vraiment passé un excellent moment en cette lecture et j'ai pensé à tout cette vidéo top et flop de l'année 2022 est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas comme d'hab on like, on commente on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir pense à me rejoindre du coup sur tous mes réseaux sociaux que je te mets là Vinted et Twitch sont ici dans la barre d'infos tu as les liens de vers mes autres réseaux sociaux je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets une vidéo ici en recommandation une autre là et je t'invite à aller voir dans la barre d'infos car tu auras un petit info en plus pour mon année 2023 donc si jamais ça t'intéresse et sur ce à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501